Alors je m'appelle Marc Alisard, je suis philosophe et j'ai écrit ce livre en fait après avoir rencontré un chien, après avoir eu un chien et avoir été extrêmement marqué par cette amitié qui s'est nouée entre moi et cet animal. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais été à ce point marqué par cette rencontre et je crois que la raison principale c'est à cause de la joie tout simplement qu'il m'a donné et au fond du mystère un peu de cette joie que les chiens ont et manifestent qui à certains égards est assez contre nature parce que le chien c'est un animal qui n'a au fond pas grand chose pour être heureux si on regarde un petit peu les choses. On dit une vie de chien, un mâle de chien. Alors pourquoi les chiens sont si joyeux ? Il y a plusieurs manières de mon avis de se tromper sur le sens de cette joie d'abord. Il y a beaucoup de gens qui pensent par exemple que les chiens sont simplement idiots et dans les représentations culturelles du chien, que ce soit rentemplant, goofy, pluto, scoubidou, le chien est toujours un tout petit peu simplet quoi. Et il a cette joie des simples d'esprit justement dont parlent l'évangile. Bon ça peut être effectivement un peu touchant. On parle parfois de néothénie aussi, c'est un terme technique pour dire que les chiens sont toujours des grands enfants toute leur vie. Il y a une autre interprétation moins charitable même si celle-là n'est déjà pas beaucoup qui est de penser qu'ils sont lâches, un peu opportunistes, et ça c'est quelque chose qu'on a appris depuis La Fontaine, la fable du chien et du loup, où un loup va voir un chien qui est bien nourri et le chien lui dit, moi je suis très bien, mais le loup lui dit oui mais regarde t'as une chaîne. Donc le chien c'est dans l'imaginaire aussi, c'est quand même celui qui a troqué sa liberté pour un plat de lentilles. Ma recherche moi m'a plutôt amené à penser que c'était une construction au contraire extrêmement intelligente, habile et très ancienne en fait qui a vu le chien s'extraire en quelque sorte des animaux qu'on connaît pour devenir cet animal-là. On le trouve dans l'antiquité déjà dans les premières représentations du chien où le chien est un passeur entre nature et culture. Il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les chiens de nouveau chez des biologistes qui justement se posent la question de savoir si le chien a seulement été un loup qui s'est laissé domestiquer ou si c'est un peu plus compliqué. Il apparaît en fait qu'on a plutôt une histoire de coévolution entre le chien et l'homme. On peut imaginer que des loups se sont rapprochés de campements d'humains qui n'étaient pas encore complètement des humains, des homo sapiens en devenir, qui n'avaient peut-être pas encore le langage mais qui avaient des structures sociales. Et puis ils ont trouvé un intérêt commun à être ensemble. Et effectivement on voit comme ça que sur 300 mille ans, c'est une très très longue histoire, même les aires cérébrales des chiens et des hommes se composent et se mutualisent jusqu'à fabriquer quasiment un individu complet à deux. Donc j'ai tendance à dire qu'on n'est vraiment complet que quand on a un chien. On est vraiment un que quand on est deux. Et c'est peut-être vrai aussi du chien mais la conclusion que j'en tire c'est qu'on descend peut-être autant du singe qu'on descend du chien. Et réciproquement que le chien c'est un animal qui est joyeux parce que d'une certaine manière il a gagné la guerre de l'évolution en transmettant ses gènes, en transmettant en tout cas la responsabilité de mener cette guerre à un autre que lui dont il a fait son maître mais dont il est en fait le maître du maître.